Votre enfant est au CP et vous ne savez pas du tout par quel bout attaquer la lecture du soir. Alors quand je dis lecture du soir, je ne parle pas de l'histoire que l'on lit au moment de se coucher, mais plutôt de cette fameuse page de livre de lecture qui est marquée dans le cahier texte, lire page 21 et que vous ne savez pas du tout comment faire. Lire sa page en préparant le repas, lui lire une première fois puis lui faire répéter, ou vous asseoir à côté de lui en attendant patiemment qu'il décote chaque mot. Si vous vous reconnaissez dans tout ça et que vous posez ces questions et bien d'autres encore, alors restez avec moi et écoutez mes 10 conseils qui vont suivre au sujet de la lecture au CP. Alors pour savoir comment aider votre enfant, regardons d'un petit peu plus près ce que ça veut dire apprendre à lire. Que fait-on lorsqu'on lit ? Eh bien on transforme des signes écrits, des lettres en sons et on y associe un sens, ça veut dire quelque chose. Trois mots importants dans ce que je viens de dire. Lettres, sons et sens. Transformer les lettres en sons, ce qu'on fait lorsqu'on lit, ou les sons en lettres, ce qu'on fait lorsqu'on écrit, ça s'appelle le déchiffrage ou encore l'étude du code. Et oui, à la manière des activités que l'on pouvait faire enfant sur les Picsou Magazine et autres du même genre, où il fallait transformer un code secret en message, la lecture est une activité de codage-décodage. Il faut transformer quelque chose que l'on entend en quelque chose que l'on écrit. Eh bien c'est pour ça que l'on parle d'étude du code. Donc ça, c'est vraiment la première chose importante que votre enfant doit comprendre et pour laquelle vous pouvez l'aider. Comprendre que une lettre code un son et un versement. Ce n'est pas tout à fait vrai, ce serait trop simple si notre langue fonctionnait comme ça. Dans la langue française, il existe des lettres qui codent plusieurs sons et à l'inverse, des sons qui sont codés par plusieurs lettres. Oui, oi, oi. Bon, pour commencer, on va faire simple. On est en début d'année, les enfants n'en sont pas encore là dans les CP. Donc on va se contenter de parler d'une lettre code un son. Donc on a d'un côté toutes les activités de code, où on travaille lettres et sons, et de l'autre toutes les activités de sens, où on travaille la compréhension de ce qu'on lit. Alors vous imaginez bien qu'en début de CP, voire même beaucoup plus tard dans l'année, les enfants ne sont pas capables de déchiffrer, donc de travailler sur le code et de comprendre en même temps ce qu'ils livrent. L'activité déchiffrage est vraiment trop coûteuse pour eux. Donc la compréhension, ça se travaille à partir de ce que nous, les adultes, nous leur lisons. Donc si dans le livre de lecture de votre enfant, vous trouvez un texte très long, avec des mots compliqués, enfin que vous dites, il ne pourra jamais déchiffrer ça tout seul, ça veut dire que c'est une activité où vous pouvez, vous, lui lire ce texte, et lui poser des questions, merci la mobilette, et lui poser des questions de compréhension. Donc premier conseil, bien différencier ce qui relève du code, de l'étude du code, du déchiffrage et de la compréhension. Les conseils qui vont suivre concernent exclusivement cette partie étude du code. Deuxième conseil que je peux vous donner, faire la différence entre le nom de la lettre et le bruit qu'elle fait. D'ailleurs, en parlant de bruit, attention, utilisez bien le même vocabulaire que l'enseignant de votre enfant. Certains vont parler du bruit de la lettre, d'autres du son que fait la lettre, d'autres du chant de la lettre, comment elle chante la lettre, etc. Tous ces mots veulent dire la même chose, mais pour ne pas embrouiller votre enfant, essayez de savoir, soit l'enseignant vous l'aura dit, expliquer, soit vous demandez à votre enfant comment on dit l'enseignant, et d'utiliser le même mot afin qu'il s'y retrouve. Donc quel que soit le mot utilisé, il existe dans plusieurs manuels de lecture des petites parties où on trouve une suite de lettres. Donc dans ces cas-là, vous pouvez demander à votre enfant quel est le nom de cette lettre et, ou, quel bruit fait-elle ? Ça, c'est à voir selon les enseignants, certains ne parlent pas du tout du nom de la lettre, parlent directement du bruit. Mais dans ce cas-là, on lui dit bien, enfin pardon, on ne lui dit pas, comment s'appelle cette lettre ? Oui, bravo, c'est le F. Non, c'est, quel est le nom de cette lettre ? Elle s'appelle F. Quel bruit fait-elle ? F. Et si on en reste au bruit, peux-tu dire le bruit que font toutes ces lettres ? F. R. R. I. Etc. Troisième conseil, utilisez des étiquettes pour comprendre que la lecture, c'est un petit peu comme les poupées gigognes, ça s'emboîte les uns dans les autres. En effet, on a parlé de lettres, donc les lettres codent des sons, les lettres s'associent entre elles pour former des syllabes, les syllabes s'associent entre elles pour former des mots, les mots pour former des phrases et les phrases pour former des textes. Donc ça, il faut vraiment que votre enfant y associe toutes ces unités-là. Parce que pour certains, dans leur tête, il y a les sons d'un côté, les lettres de l'autre, les mots d'un autre endroit et les textes en dernier, et ils ne font pas du tout de lien entre tout ça. Donc les étiquettes peuvent aider à tout ça. Vous pouvez fabriquer des étiquettes avec les lettres, justement, des étiquettes syllabes, des étiquettes mots, des étiquettes phrases, voilà, où l'idée, ça va être avec deux étiquettes lettres de fabriquer une syllabe, avec deux étiquettes syllabes de fabriquer un mot, et vous avez compris la suite, avec quatre étiquettes mots de fabriquer une phrase, par exemple. Dans l'autre sens, vous pouvez aussi demander à votre enfant de découper ces étiquettes. On a une étiquette syllabe, on la coupe en deux, et on dit les deux sons contenus dans cette syllabe. On parle des deux phonèmes. Ouille, 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 encore un gros mot. Donc je reviens dix secondes là-dessus. En fait, le phonème, c'est ce que nous prononçons, c'est chaque son que nous prononçons quand nous parlons, à la différence d'un bruit, ou, enfin, voilà, là, je fais des bruits, mais je ne parle pas, le phonème, c'est ce qui constitue mon langage. Donc, par exemple, le mot « chou » est constitué de quatre lettres, « c, h, o, u » et de deux phonèmes « ch » et « ou ». Donc, lorsque vous faites découper l'étiquette du mot « chou » à votre enfant, et bien, vous pouvez lui faire découper le « ch » d'un côté et le « ou » de l'autre. Ça lui permettra de bien comprendre cette association, que la lecture, en fait, c'est d'associer des phonèmes, des sons ensemble pour fabriquer des syllabes. En général, là où ça coince, ça peut être à ce niveau-là. Votre enfant est capable de dire « ch » « ou » et il n'arrive plus. Si vous lui dites « ça fait quoi ? » « ch » et « ou » ensemble, ça vous paraît tellement évident. « Eh bien, eh bien, ça fait quoi ? » Mais lui, il bloque « ch » et « ou », c'est loin, ça peut tout faire sauf « chou ». Quatrième conseil, utilisez des caches. Alors, des caches pour se repérer dans la page et éviter le trop plein d'informations. Des caches, qu'est-ce que j'ai mis d'autre pour cacher des images, afin que l'enfant soit vraiment dans le déchiffrage et non dans le devinement à partir de l'image. Quoi d'autre ? Des caches pour découvrir le mot « syllabe » après « syllabe ». On déchiffre une syllabe, pendant ce temps-là, on cache les autres syllabes du mot. Alors, dans beaucoup de manuels de lecture, les syllabes sont identifiées. Dans « piloti » et « taoki », par exemple, elles sont identifiées par des arcs sous chaque syllabe. Dans d'autres, ça peut être chaque syllabe émise de couleurs différentes. Toutes ces aides, ça doit permettre à votre enfant de mieux identifier la syllabe, de mieux l'isoler pour pouvoir mieux la déchiffrer. Et enfin, des caches pour, quand il en sera au son complexe, on parlait du mot « chou » par exemple tout à l'heure, pouvoir cacher, isoler les... Par exemple, si je lis le mot « coucher », pour pouvoir isoler le « ou », je mets un cache sur le « c » et un cache sur le « ch » et pour juste isoler le son « ou » et qu'il puisse lire le son « ou ». Cinquième conseil, quand on fait ses devoirs, on s'amuse. Ça, je le dis dans chacune de mes vidéos, le temps des devoirs doit être un temps de partage, un temps agréable, un temps où parents et enfants, nous n'avons pas de l'urticaire, mais nous sommes contents de partager ce temps-là ensemble. C'est le but de toutes mes vidéos, vous donner des pistes pour arriver à ça. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, un commentaire ou un mail, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez besoin que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, n'hésitez pas de la même manière. Alors, voici d'autres petits jeux pour que ce moment du soir soit vraiment ludique. Je regarde ma petite feuille, donc vous pouvez lire à votre enfant sa suite de syllabes, sa suite de mots, sa suite de phrases, etc. Et lui, il pointe à chaque fois. Vous lisez à votre enfant en faisant des erreurs, et là, il doit retrouver les erreurs. Alors là, plaisir garanti. Vous lisez chacun votre tour, ça peut être une syllabe chacun son tour, un mot chacun son tour, etc. Vous fabriquez des dés ou des roues pour s'amuser à construire des syllabes. Alors moi, je vous montre celle qui existe dans le commerce, c'est une boîte de chérettes. Je n'ai pas le temps d'en construire pour la vidéo et j'utilise cela avec mes groupes d'aide. Mais je pense qu'un patron, pour construire un dé, vous trouvez ça facilement sur Internet et sur chacune des faces, vous pouvez mettre les lettres, les sons qu'il a appris. Et avec deux dés, un dé consonne, un dé voyelle, on fabrique des syllabes. De la même manière, vous pouvez fabriquer des lotos ou des jeux de loi. Alors le jeu de loi des lettres de l'alphabet ou le jeu de loi où il faudra dire le son que chaque lettre fait. Attention, dans ce cas-là, on dit bien les deux sons que font le C, que font le G et que font le S. Voilà, et pour les lotos, ben, loto des mots qu'il a appris, loto des mots outils ou loto avec les syllabes sur lesquelles il vient de travailler. Voilà, ce ne sont que quelques pistes. Je suis sûre que vous pouvez faire preuve de beaucoup d'imagination, de, comme je le dis à chaque fois, plaisir et créativité, c'est ce qui rend vraiment le moment des devoirs plus agréable. Donc, si vous avez trouvé d'autres idées, eh bien, partagez-nous-les. Alors, sixième conseil, je viens d'en parler un petit peu vite fait, faire pointer à son enfant ce qu'il lit. Ça, c'est très important pour qu'il ne soit pas dans la mémorisation, le devinement, mais qu'il soit vraiment dans le déchiffrage. Et puis, pour se repérer dans ce texte, savoir qu'on va de gauche à droite, c'est pour ça que moi, je vous le fais, voilà, pour que ce soit à l'endroit pour vous, ligne par ligne, etc. On peut utiliser, donc faire pointer, on peut utiliser aussi un cache, ou, j'en ai parlé tout à l'heure, ou une règle pour descendre ligne par ligne du texte. Septième conseil, j'utilise les aides de l'enseignant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En plus du manuel de lecture, certains enseignants s'appuient sur d'autres méthodes qui ont été élaborées. Je pense notamment à la méthode des alphas, très en vogue, très à la mode, ou à la méthode Borel-Mézoni. Alors, la méthode des alphas, ce sont des petits personnages qui représentent les lettres et on explique le bruit qu'elles font. Et la méthode Borel-Mézoni, ce sont des gestes associés à chaque son, chaque phonème, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, ça, c'est le geste pour le A, ça, c'est le geste pour le R, ça, c'est le geste pour le F. Donc, si l'enseignant de votre enfant utilise un de ses moyens, les alphas, Borel-Mézoni, il y a aussi d'autres du même genre que Borel-Mézoni, des codes couleurs, etc. Appuyez-vous là-dessus et ne lui proposez pas autre chose. Même si vous trouvez que vous ne pigez rien du tout à la méthode Borel-Mézoni et que vous trouvez au contraire que la méthode des alphas est très sympa, très colorée, très ludique, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne l'embrouillez pas. Ce qui est utilisé en classe, uniquement. Ce qui rejoint mon huitième conseil, surtout, surtout, ne pas discréditer l'enseignant ou la méthode qu'il utilise. On entend très souvent « Oh là là, le livre de lecture de mon enfant, moi, je ne comprends rien du tout. » À mon époque, c'était syllabique, c'était bien plus simple, bien plus clair et au moins, on savait tous lire. Combien de fois on a entendu de discours ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant ? Votre enfant vous adore, c'est clair. Il a envie de vous faire plaisir. Mais de l'autre côté, il aime aussi beaucoup son enseignant. Donc, s'il a l'impression que vous voulez aller par là alors que l'enseignant veut aller par là, il va se sentir tiraillé et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rester au milieu et ne rien faire, c'est-à-dire ne plus progresser en lecture. Ça n'explique pas toutes les difficultés en lecture, mais c'est un point important. Ne pas discréditer l'enseignant. S'il y a quelque chose que l'on n'a pas compris ou que l'on n'est pas d'accord, on en parle directement à l'enseignant, on voit directement avec lui, mais pas devant son enfant. On peut par exemple dire « Je n'ai pas bien compris la méthode que ton maître ou ta maîtresse utilise. Je pense que je vais aller le voir pour qu'il m'explique mieux. » Pour l'instant, nous allons faire comme ça. Voilà. On ne dit pas non plus « Tout est beau, tout est merveilleux, on vit dans le monde des bisounours », mais on trouve, comme je dis toujours, au mieux un consensus, au pire un compromis. Deuxième conseil, important, j'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par celui-là. « N'anticipez surtout pas sur les pages du livre. » Combien de collègues de CP j'ai rencontrés qui n'ont plus envie de donner le livre le soir parce qu'ils ont bien remarqué que certains enfants avançaient plus vite dans les pages du livre. À quoi ça sert ? En fait, chaque enseignant a sa méthode, mais en général, on essaye de apprendre à l'enfant à émettre des hypothèses sur ce qu'il va lire. Si ça part d'un texte, par exemple, on va lui demander à partir de l'illustration des mots qu'il connaît, des lettres dont il connaît les sons, de dire un petit peu tout ce qu'il sait sur le texte et d'élaborer des hypothèses pour la suite. Si vous l'avez fait lire à la maison, vous cassez la séance du lendemain sur ses émissions d'hypothèses. De la même façon, l'enseignant peut amener un nouveau son en donnant beaucoup de mots, d'images à votre enfant. Qu'est-ce que je vais dire ? « Salade ». C'est le riz, ananas, solide, je dis ce qui me passe par la tête, vous l'aurez deviné, il va demander à votre enfant quel est le son qu'on entend dans tous ces mots, le son « s ». Donc, si vous avez découvert avec votre enfant avant, cette séance n'a plus d'intérêt. Alors, non seulement, ça casse la séance collective en classe, mais surtout, ça n'apprend pas à votre enfant à avoir cet esprit d'hypothèse dont j'ai parlé tout à l'heure et d'analyse, de trouver ce qui est commun dans tout ce que j'ai entendu. Donc, on avance au rythme donné par l'enseignant. Même si on trouve qu'il va pas assez vite, ce n'est pas grave. Il vaut mieux vraiment, en début de CP, prendre du temps. Les enseignants vont très souvent plus lentement que ce qui est prescrit dans la méthode. Si vous regardez souvent au début, au sommaire, vous avez un sommaire découpé en périodes. Donc, je vous rappelle que les périodes, c'est d'une vacance à l'autre, la période entre deux vacances. Voilà. Et vous allez vous dire, waouh, on est à 15 jours des vacances de la Toussaint et il n'en est qu'à la moitié de la période. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que bien souvent, les enseignants vont beaucoup plus vite après. une fois que les mécanismes, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour combiner, associer deux lettres, une fois que les mécanismes sont mis en place, que les enfants ont compris qu'une lettre égale un son, à peu près, ils vont beaucoup plus vite pour avancer, pour mémoriser par la suite. Et dans tous les cas, même si l'enseignant n'a pas le temps d'arriver au bout des dernières pages du sommaire, ce n'est pas grave parce que ce sont systématiquement des sons qui sont revus en CE1. Donc, pas de panique, on n'avance pas plus vite, ce n'est pas grave. Et de toute façon, si vous voulez faire lire votre enfant, rien ne vous empêche de prendre tout support de lecture à côté et de le faire lire partout, sauf sur son livre de lecture. Dixième conseil, faites-le écrire. Rien de tel pour comprendre les principes de la lecture que d'écrire. Lorsque l'on veut écrire le mot, j'ai pris tout à l'heure, salade, il va falloir réfléchir, décomposer le mot en phonème. Maintenant, vous savez ce que c'est. J'entends « s », j'écris un « s », j'entends « a », j'écris un « a », ça fait bien « ça », la « de ». Ça permet vraiment de mieux comprendre les principes et de mieux mémoriser les correspondances son et lettres. Bon, un petit bonus, un onzième conseil, le temps des devoirs. Combien de temps faire lire son enfant ? Alors, en lecture, vraiment, lecture, c'est-à-dire si vous chronométrez à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour lire, pour prendre la parole et pour lire, 10 minutes chaque soir, Maxi, c'est vraiment déjà beaucoup. Quoi ? C'est tout ? Ah ben oui, 10 minutes, aller chercher dans sa tête c'est quelle lettre, elle fait quel son, avec l'autre, ça fait quoi ? C'est déjà énorme. Alors, si vous enrobez, si vous faites, comme on l'a dit, du découpage, vous utilisez des jeux, un coup c'est vous qui lisez, un coup c'est lui, etc. Une séance devoir de lecture peut prendre à peu près 20 minutes, 30 minutes, si on est vraiment dans de bonnes dispositions et qu'on fait beaucoup de jeux, beaucoup de bricolage. Mais voilà, pas plus, surtout pas plus. Ce qui est important, ce n'est pas la durée, mais c'est la régularité. Lire un petit peu tous les jours, rien de tel, pour que ça rentre dans le cerveau. Voilà, alors j'aurai encore plein d'autres choses à vous dire sur la lecture. Je vous ai parlé rapidement des alphas et de la méthode Borel-Mézoni, donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, dites-le-moi. Je pense aussi à tout ce qu'on peut mettre en place lorsque son enfant n'arrive pas à rentrer dans la lecture. Voilà, comme ça, c'est ce qui me vient. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez que je revienne sur ce sujet de la lecture OCP. Ma prochaine vidéo sera aussi pour les élèves de primaire, puisque ce sera l'organisation du temps des devoirs. C'est à élargir un petit peu ce qu'on vient d'aborder. L'organisation du temps des devoirs à l'école primaire. Vous avez peut-être vu sur ma chaîne que j'ai réalisé trois vidéos. Je vous mets le lien ici de la première sur le temps des devoirs au collège. Donc là, on verra le temps des devoirs à l'école primaire. Je vous souhaite à tous un bon CP, des bons moments de lecture avec votre enfant et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada